Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer. Donc bien sûr c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous adaptez selon votre situation. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laoshi ou un accompagnement Flamme Jumelle, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. On va commencer la guidance avec une petite carte, un message avec l'oracle La Rose de Maman Marie. Alors merci à mes guides de lumière de m'accompagner pour cette guidance. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ici on a la carte très bientôt. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc là on vous dit, voilà, il y a quelque chose de très beau, quelque chose que vous attendez, peut-être des nouvelles de votre autre. Peut-être que vous attendez que cette personne revienne vers vous. Voilà, on vous dit en tout cas que pour certaines d'entre vous, c'est très bientôt. Donc gardez votre calme, gardez confiance, puisque là on va développer, bien sûr, mais il y a quelque chose de beau qui arrive très bientôt pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, justement, alors je vais continuer avec l'oracle de l'amour véritable pour voir un petit peu ce qui arrive. Allez les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive très prochainement pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et bien voilà, on nous parle d'un homme, un homme qui pour moi, ouais, va aller de l'avant, qui ose, ouais, qui a fait le choix en fait d'aller de l'avant, qui ose se lancer pour de nouvelles aventures. Alors, oui, c'est vraiment quelqu'un qui vous désire, qui est attiré à vous. Pour moi, on nous parle de personnes qui sont attirées l'un vers l'autre en permanence. Et quand l'autre n'est pas à nos côtés, alors on ressent un vide à manque en fait. Alors, qu'est-ce qui arrive très bientôt pour vous ? Oui, entre vous, c'est comme une évidence, on me dit que dès la première fois où vous vous êtes vus, ça a été un coup de foudre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est séparé, c'est quelqu'un qui peut-être est ou était en couple, en tout cas on nous parle bien d'une séparation, voire d'un divorce. Peut-être que votre autre, il est en pleine séparation là avec une tierce personne, peut-être que c'est déjà fait. Mais ce qui est sûr ici, c'est que très bientôt, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, puisqu'on a quelqu'un clairement avec la vie commune. On nous parle de quelqu'un qui a envie de faire des projets à deux avec vous. C'est quelqu'un qui le souhaite, qui le désire. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui attendait d'être séparé avant de revenir vers vous et de vous proposer une vie, une vie commune, pardon. Alors, oui, avec la carte de l'enracinement, on me parle bien ici, encore une fois, de concrétisation des projets. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se poser, qui a envie que les choses se stabilisent entre vous. Donc, pour moi là, le message que j'ai, c'est pour certaines personnes, très bientôt, votre autre, il va vous proposer une vie commune. Voilà, tout simplement. Pour d'autres, on vous dit quand même que les choses vont s'améliorer entre vous et cette personne avec la carte de la stabilité. On nous parle bien d'une situation, d'une relation qui va s'améliorer, qui va se stabiliser, qui va s'harmoniser. Alors, oui, et on nous parle ici de fidélité, de sincérité. Et on a quelqu'un qui se sent seul, loin de vous. Alors, ce message peut très bien vous concerner ou concerner votre autre. En tout cas, on a une personne qui est dans la tristesse parce que vous lui manquez. Et on nous parle encore une fois en dos de deck d'un homme, mais ça peut être une femme. Donc, encore une fois, vous adaptez selon votre situation. On va continuer avec l'oracle message d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Je pense à toi avec tendresse et je vais te prouver ma sincérité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on nous parlait de sincérité, de fidélité. Et là, on nous parle bien de quelqu'un peut-être qui n'a pas toujours été correct, qui n'a pas toujours été fidèle, qui vous a peut-être menti. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une personne qui a vraiment changé par rapport à ça. Puisqu'on a quelqu'un aujourd'hui qui est vraiment prêt à vous prouver sa sincérité. Et on a bien quelqu'un ici qui pense à vous avec amour, avec tendresse. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Alors, quoi d'autre ? Donc, si cette guidance vous plaît, merci de liker ou de vous abonner. Un grand merci à vous tous pour votre présence et bienvenue au nouveau. Je sais que je serai heureux avec toi. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment prêt, encore une fois, à se lancer pour des concrétisations, des projets à deux. On a vraiment quelqu'un qui sait de toute façon que vous êtes sa moitié, que cette personne sait qu'elle sera heureuse avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît ? Je n'arrive pas à me pardonner. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans la culpabilité parce que cette personne se rend compte de son comportement, se rend compte qu'il y a peut-être une situation qui vous a peiné, ça vous a rendu triste ou ça vous a blessé. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a peut-être menti. Peut-être même que cette personne a été infidèle, mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y aura bien une concrétisation des projets à deux. On nous parle bien de vie commune avec l'être aimé. Donc là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'il y a eu des prises de conscience, qu'il ou elle a eu un mauvais comportement avec vous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Je vais en reprendre une dernière. Alors oui, aujourd'hui, cette personne, elle se demande si vous serez encore libre à son retour. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous très bientôt pour vous proposer une vie commune. Après, c'est du général, bien entendu, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. En tout cas, j'espère que cette guidance va parler à un maximum de personnes. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle a peur, en fait. Elle a peur de vous avoir perdu par rapport à son comportement qu'il a pu avoir envers vous. Et là, aujourd'hui, comme cette personne, s'il y avait une tierce, on vous dit bien que votre autre, elle est bel et bien séparée, voire même divorcée. Donc là, ça y est, cette personne est enfin prête à une vie commune avec vous. Mais voilà, est-ce qu'elle sera encore libre à mon retour ? Est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un ? Parce que moi, je ressens quand même quelqu'un qui est quand même assez jaloux. Alors, je te réserve une belle surprise. Et pour moi, la surprise, là, c'est l'officialisation de la relation avec votre autre. C'est clairement ça. On va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Oui, on nous confirme en Dodec que cette personne est prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Donc, c'est bien ce qu'on a vu lors de cette guidance. Donc, on a bien quelqu'un qui se sent prêt. Alors, pour terminer cette guidance. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la carte, seras-tu encore libre à mon retour ? On a vu que c'est peut-être quelqu'un qui avait peur de vous avoir perdu. Et là, on nous le confirme encore. On vous dit que cette personne a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et on vous dit en Dodec avec la carte oui que c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc là, avec ce dernier message, on nous confirme encore une fois, merci les guides, que pour certaines personnes, on vous dit oui, il y aura bel et bien un engagement avec votre autre. Parce que cette personne, elle veut être avec vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va terminer avec un petit message conseil des guides de lumière. Alors, mes guides, quel est le petit dernier message conseil ? Bon, on vous dit que peut-être que pour certaines d'entre vous, quand votre autre va revenir vous proposer un engagement, en fait, peut-être que ça va vous faire peur. Il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir. Mais, on vous dit, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé surtout. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Sous-titrage ST' 501